Attends, je te passe ton fils, je suis en train de m'épiler la coche, tiens. Est-ce que t'as envie de mélanger ton ADN à ses cassos aussi ? Ma chérie, toi aussi t'es dentiste, tu veux pas un médecin, un radiologue, un podologue ? Mais crème d'amour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, je vous dis sahaf tout le com. On se retrouve ce soir pour une demande d'analyse de situation. L'objet, c'est ma belle-mère à annuler ma demande en mariage car elle ne m'aimait pas. Mais tu vas vivre avec elle ? Mais c'est un truc de fou, en fait, les belles-mères, non, je veux pas parce que je t'aime pas. Tant que ton fils t'aime, c'est l'essentiel, enfin, je sais pas. Il y a certaines femmes, j'ai l'impression qu'elles ne veulent pas le bonheur de leur fils parce qu'après, ils vont se marier avec une femme, en fait, qui correspond à leur mère. Mais finalement, le jour où leur mère va crever, ils vont se retrouver avec cette femme. Ils vont même pas savoir pourquoi. On adore ou pas ? On adore pas du tout. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mais surtout mentalement. Si toi aussi, tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, peu importe, financière, on est multi-cartes, multi-tâches et multi-caches. Tu peux m'envoyer, comme l'a fait la crème de ce soir, ta problématique par mail, lindouchka.mag.gmail.com à l'occasion d'une prochaine vidéo. Je lirai ton mail et je te conseille, je t'aiguille. Enfin bref, et si tu n'as besoin de rien, ne t'inquiète pas, tu t'hydrates. Avec nous, tu t'installes. Et voilà, pour le divertissement de qualité, je sais qu'il n'y a pas grand-chose à la télé en ce moment. Moi, je vous dis la vérité. Tu vois, le soir, en fait, quand je mange, après, tu vois, passer un petit peu le temps, j'essaie de mettre quelque chose, je me fais tout le temps les rediffusions des Rallos Wives de Beverly Hills, ça commence à me gonfler. Surtout qu'ils mettent du temps, en fait, à mettre les dernières et les dernières, vous les trouvez où ? Sur le site, les Rallos Wives. Ouais, je crois que je vais me faire ça ce soir. Hydratez-vous mes crèmes d'amour, vous connaissez mon problème. J'essaie de boire petit à petit, petit à petit, pour ne pas passer la nuit à pisser, mais c'est compliqué. Donc, on se fait cette histoire ce soir, j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous avez liké, fucké ou tausé, et que, surtout, vous m'avez laissé un petit emoji cœur. Mettez-moi le cœur de la couleur que vous préférez. Je vais peut-être m'attacher les cheveux. Et je pense que, d'ailleurs, demain, je vais me les laver. Parce que là, il commence à être un petit peu semi-gras. Quoique non, je ne vais peut-être pas les laver demain. Je les ai lavé quand ? Ouais, je les ai lavé il y a quoi ? Il y a 2-3 jours ? Peut-être que demain, je me ferai deux petits kikinous, comme ça. Hop ! Oh là là, il y a une bosse. Bon, bref, vous savez quoi, mes crèmes d'amour, ce n'est pas grave. Après la miniature, j'essaierai de me débrouiller pour qu'elle ne soit pas mal. Let's go, c'est parti ! On le dit, bien sûr, n'hésitez pas à chaque fois à donner vos remarques, vos commentaires, vos conseils. On veut tout savoir. Et vos témoignages, si vous êtes passé par là, voilà, comment vous l'avez vécu, quelle décision vous avez adopté. Let's go ! Coucou Linda, je me permets de t'écrire, car j'adore tes vidéos. Je te suis un peu partout. TikTok, YouTube, Instagram, merci, merci, merci à toutes celles et ceux d'ailleurs qui m'ont rejoint aussi sur Insta et TikTok. À chaque fois, vous me dites, Linda, c'est quoi ton TikTok ? Linda, c'est quoi ton Instagram ? Vous êtes sérieux ou quoi ? Non mais sérieux, je vous parle tout le temps de la barre d'informations. Il y a une petite flèche, tu fais le toc. Et en fait, en dessous, il y a tout. Il y a même mon site internet, si tu veux t'entretenir téléphoniquement avec moi. Il y a même, pour réserver ta séance de coaching et tout, il suffit de chercher mes crèmes d'amour, essayer d'être un peu autonome. Je vous dis la vérité, après ça me déçoit, je me dis, c'est pas possible. Allez, gogol ! Bref, je vais mentir sur plusieurs détails. Je te le dis à toi. Lis en off. Ah non, s'il te plaît, non, 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 il ne faut pas faire ça. J'ai pas lu parce que ça va me déconcentrer. Moi, c'est du one shot, t'as vu, il n'y a pas de blabla. Je fais une vidéo par jour, alors je ne peux pas. En tout cas, j'adore ta façon de penser. Tu me redonnes le sourire avec ton contenu. Avec plaisir, vous savez, c'est pour ça que je sais et que ça me tient à cœur, en fait, de vous faire une vidéo par jour. Je vous jure, quand je suis en resto ou en extérieur ou qu'on, voilà, le planning familial, on décide de faire quelque chose et que je sais qu'il ne pourra pas avoir la vidéo. Parfois, je dis non, je fais la vidéo et ensuite je sors parce que je sais que vous allez m'attendre. D'ailleurs, là, j'ai posté des TikTok. Vous m'avez dit, Nida, c'est bien sympa, t'es bien rigolote. Mais la vidéo de ce soir, ça se passe comment ? Donc, je vous ai dit, ça y est, ça télécharge. J'ai essayé de faire un petit peu un montage, un petit truc sympa et tout. Donc, pour vous respecter un maximum. Bref, continuons. En tout cas, je suis honorée de pouvoir vous faire sourire dans des moments difficiles, voilà, pouvoir vous tenir compagnie, pouvoir vous changer les idées. Vraiment, ça, j'ai tout gagné, quoi. Je voulais te parler de ma situation. Appelle-moi Sarah. Je suis dentiste et j'ai 26 ans. Je vis seule depuis mes 18 ans car j'ai dû faire des études loin de chez moi. Aujourd'hui, ayant une situation stable, je suis partie vivre à Paris dans un joli appartement. J'ai tout pour moi et je me fais plaisir. Je suis en couple avec un garçon depuis 3 ans. Je l'ai rencontré en vacances à Montpellier mais nous sommes tous les deux originaires de Grenoble. Mais c'est une blague ? Ma chérie, on a été à l'école ensemble ? Bah non, ça se peut pas. T'es beaucoup plus petite que moi. T'as 27 et moi j'ai 36. Et en plus, t'as menti sur les origines. Bon, pourquoi pas ? Donc, nous avons été inséparables depuis le premier jour. Très attentionnés et généreux. Ils m'offraient tout ce que je voulais. On sortait et voyageait beaucoup. Un jour, il a décidé de me présenter à sa mère. Plus grosse erreur que j'ai pu faire dans ma vie. Je vous le dis toujours, quand un homme veut vous présenter à sa mère, vous lui dites non. Moi, je suis désolée, je peux pas. En fait, c'est pas possible, ça ne se fait pas chez nous que tu me présentes à ta mère alors qu'il n'y a rien d'officiel. Moi, ma mère, elle ne veut pas que j'aille chez les parents des gens comme ça. Ça se fait absolument pas. Après, elle peut se faire un avis sur toi. Elle veut te voir, elle vient demander ta mère. Fred, maduro pas. Vous dites Fred aussi mes crèmes d'amour ? Donc, j'ai su avec le temps qu'il était en fait le portefeuille à sa maman. Et bien sûr, comme celui-ci ne pouvait pas faire plaisir à tout le monde, elle a remarqué qu'il avait une fille dans sa vie quand il a ralenti les dépenses pour elle. Elle a donc demandé s'il avait une copine. Il a répondu par l'affirmatif. Elle lui a alors dit, j'aimerais la rencontrer. En plus, vous connaissez les Maghrébins. Enfin, on ne va pas dire les Maghrébins, mais les crèmes d'amour. On va dire les Africains. On va dire tous les hommes. Quand une mère, elle te dit, je la sens pas. Elle n'est pas pour toi. T'es mieux qu'elle. Elle a ceci et cela comme défaut. Non, mais je n'aime pas ma tête. Là, ce n'est pas possible. Et bien, du coup, comment vous dire ? Il y en a certains, ils écoutent leur mère quand même. C'est bien d'écouter sa mère, mais quand elle met à Afrita, comme ça, on n'a leur haut pas, on n'a leur pas du tout. Il faut savoir que sa mère est allée à Dubaï, à la Mecque, grâce à lui, deux, trois fois par an. On adore. Au Maroc, et qu'elle a acheté un appartement au Maroc avec l'aide de son fils, car ils sont marocains. Écoute, moi, je vais te dire une chose, c'est sa mère. Moi, j'aime les hommes quand même qui, voilà, un homme qui paye un voyage à la Mecque, à sa mère, waouh. Un homme qui fait kiffer sa mère, qui l'envoie en vacances, waouh. Le mec n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Tu sais, jusqu'ici, je vais te dire une chose, je dis que ce mec-là, moi, je dis waouh. Et même s'il a acheté un appartement au Maroc à sa mère, moi, je dis waouh encore. Parce qu'il n'a pas d'enfant avec toi, il n'est pas encore marié avec toi. Tu comprends ? Jusqu'ici, ça va. Elle ne manquait de rien. Que elle et son mari sont d'un milieu très modeste, HLM, un salaire pour deux. Elle ne travaille pas. Donc, voilà, elle les a aidés puisqu'ils ont un salaire modeste. Au fil du temps, celle-ci a essayé de savoir ce qu'il faisait pour moi. J'ai une crème, d'ailleurs, je te fais de gros bisous si tu passes par là. On avait mangé ensemble au restaurant. Et pareil, pendant le confinement, son mari, un fraîchement marié, en plus, c'est sa mère, c'est la mère de son mari qui l'avait choisie lors d'un mariage, qui lui avait dit je te veux pour mon fils parce que c'était Bentelfamila, Bentedare et tout ça. Elle avait vu que la fille, elle était vierge, elle avait la trentaine et tout ça. Ils se sont mariés, ils ont passé le confinement à Dubaï, ils lui ont acheté un sac Dior. Ils lui ont acheté le portefeuille, pareil, Lady Dior qui va avec et tout ça. Et quand elle avait le couqué, elle avait peut-être, t'as vu tous les robots à mille balles là ? La belle-mère, elle a dit stop, maintenant, stop. Ils ont divorcé à cause de la belle-mère. Au fil du temps, celle-ci a essayé donc de savoir ce qu'il faisait pour moi. Lorsque nous étions en vacances, elle m'appelait pour me demander qui payait l'hôtel. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner son numéro à sa belle-mère. Il ne faut pas parler à sa belle-mère. Moi, ma belle-mère, elle m'appelle, elle me dit allô, qui c'est qui paye l'hôtel ? Je lui dirais attendez, je vous passe votre fils. C'est pas à moi de répondre à ce genre de questions. Attendez, attends, je te passe ton fils. Je suis en train de m'épiler la coche, tiens. C'est pas possible. Lorsque, en fait, elle a eu peur. Elle a eu peur aussi. Pourtant, elle sait que tu es dentiste. Elle sait que tu as les moyens. Elle sait que tu n'es pas une jiena, une marloua, une arriviste, une nouvelle arrivée, une nouvelle débarquée. Elle sait que tu as les moyens de tout te payer. En fait, son fils, tu ne lui as pas fait un travail. Son fils n'est pas gogol. C'est pas comme si tu michtonnes son fils. Après, peut-être, éventuellement, comme elle sait que son fils est généreux, elle avait peut-être peur que tu profites de lui. Je ne sais pas. Mais pour moi, un homme qui ramène une femme à l'hôtel, je suis désolée, mais moi, je ne vais pas à l'hôtel avec un homme qui n'a pas payé. Je vous dis la vérité. Mais mes crèmes, vous là, qui réservez des Airbnb, des hôtels pour des mecs, MDR. MDR. Je te dis la vérité. Continuons. Lorsque nous étions en vacances, elle m'appelait pour me demander, donc qui appelait l'hôtel. Il faut savoir que j'ai toujours répondu sans manquer de respect. Et je pense que ça l'a tué. Car finalement, mon copain n'avait rien à me reprocher. Je pense que, justement, peut-être qu'elle essaie de... Tu as eu le bon comportement. Toi, ça se voit que tu es vraiment une crème de qualité. Parce que parfois, justement, elles essaient de faire en sorte de vous sortir de vos gonds. Elles essaient de susciter chez vous, en fait, de l'énervement, de la haine. Et un comportement qui va être... Comment vous dire ? Qui va être reproché et reprochable. Et du coup, le fait que, par exemple, tu critiques sa maman et lui dire mais ta mère et tout, tu te rends compte. Toi, au contraire, tu n'as rien fait de tout ça. Donc comme ça, toi, tu restes irréprochable. Et elle, elle se met tous les torts sur le dos. Donc, continuons. Elle disait que je la prenais de haut et que je faisais trop ma française. Moi, j'en ai marre des gens qui disent tu fais trop ta française. À un moment donné, nos parents sont français. Nous sommes nés en France. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Moi, le hamdou, là, bon, à part sur les réseaux sociaux, les deux, trois gens frustrés qui ont un problème identitaire. Moi, personnellement, je me considère comme une française avec des origines nord-africaines et encore. Mais il y a certaines personnes, elles ont un problème identitaire. Donc, après, elles ont l'impression que leur problème identitaire, elle va venir te le diffuser à toi. Comme ça, elle va venir te faire douter. Tu ne connais pas mon art généalogique ? Laisse-moi tranquille. Mes parents n'ont rien à voir avec eux. Mon père a une société. Ma mère est aussi dentiste. Elle me faisait des réflexions du genre chez vous, vous vivez comme ça. Chez nous, ça ne se fait pas. En fait, tu as trop discuté avec elle. Tu aurais dû mettre des barrières, mais crème d'amour, faites attention. Parce que là encore, je ne sais pas si tu comprends l'arabe. Elle, au moins, voilà, elle ne s'est pas inventé un jeu. Elle n'a pas fait la copine-copine pour après te bouffer. Elle, directement, elle t'a fait comprendre tu me déranges. On adore ou pas ? On adore, bien sûr. Faites attention aux belles-mères qui font les copines-copines pour prendre toutes les informations pour mieux te croquer après. Elle connaît un peu ma famille car sa soeur connaît bien la femme à mon oncle avec qui on s'entend pas très bien d'ailleurs. Elle a dû te faire de la mauvaise pub. On adore ou pas ? On adore pas ? Pas du tout. Enfin, il a voulu demander ma main. Il a donc dit je souhaite me marier avec Sarah. Nous allons faire un petit mariage car Sarah préfère avoir de beaux cadeaux de mariage que dépenser les sous dans une fête. Mais celle-ci n'était pas d'accord car je cite Décoffre tes sous, mon fils. Ne se marie qu'une fois. Il ne sortira pas de la maison comme si tes parents t'ont jeté dehors. Moi, je ne ferai pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'ailleurs, franchement, la phrase, on adore ou pas ? Je vais vous la ressortir. Décoffre tes sous, mon fils. Ne se marie qu'une fois. Décoffre tes sous ? À toi, elle t'a dit décoffre tes sous ? Mon fils ne se marie qu'une fois. Il ne sortira pas de la maison comme si ses parents l'ont jeté dehors. Moi, je ne ferai pas ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle veut que tu mettes la main au portefeuille ? Moi, j'ai par exemple des coachés qui veulent un grand mariage à 20 000 cas, à 20 cas, à 30 cas et tout. Moi, je suis comme toi. Je n'aime pas les mariages. Pour moi, un mariage au-dessus de 10 000 euros, franchement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Chacun son truc parce que moi, les mariages, ça n'a jamais été mon truc. Je préfère un beau truc en or. Je préfère me marier et avoir de l'argent que mon mari garde son argent et qu'il m'achète des beaux meubles qui, je ne sais pas, qui, par exemple, achète une belle cuisine, qui me fasse des travaux, qui m'aide bien, en fait, tout simplement, d'avoir un bel environnement parce que finalement, tout mettre l'argent dans une soirée qui va durer, on va dire, 6 heures et qu'à la fin, après le mariage, tu es là à devoir t'acheter une machine à laver en 4 fois sans frais. On adore ou pas ? On n'adore pas du tout. Et je dis ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Les crédits pour le mariage, les crédits pour, après, la télé, les crédits pour paiement plusieurs fois sans frais, les meubles et tout. C'est d'un ridicule. Je préfère payer mon mariage cash et payer mes meubles cash. Enfin, je préfère, vivre selon mes moyens. Après, je sais que certaines, c'est vraiment leur rêve. D'ailleurs, ça me fait penser à un film Netflix. Je ne sais pas si vous avez vu les deux copines, c'est de New Yorkaises. Leur rêve, c'est de se marier à l'hôtel Plaza New York et depuis qu'elles sont toutes petites, elles ont vraiment tout préparé et tout. Elles savent quelle robe, elles savent quelle organisatrice de mariage. Bref, je sais que certaines, ça leur tient à cœur. Moi, ce n'est pas mon cas mais je respecte en tout cas celles qui ont les moyens de tout faire, d'avoir un bel intérieur, d'avoir un bon mariage et tout. On adore ou pas ? Bien sûr que oui. Bref, continuons mes crèmes. Lorsque j'avais dit OK pour un mariage, elle m'a dit pourquoi un gros mariage ? Un halal, ça suffit. Sachant que toutes ses filles se sont mariées à la mairie car elle m'avait dit que le halal uniquement, elle ne l'avait jamais accepté pour ses filles. Je déteste les gens qui souhaitent aux autres ce qu'ils ne souhaiteraient pas pour leur propre enfant. Et je vais te dire une chose, ton mec, qui a l'air vraiment... Bon là apparemment, il ne veut plus se marier avec toi. Il a l'air vraiment d'être bien. Il a l'air vraiment d'être généreux. Il a l'air d'avoir de nombreuses qualités. On adore. Mais vous savez quoi ? Une famille de cas social, c'est très handicapant. Parce que finalement, c'est sa famille. Et c'est un défaut qu'il a qui n'est pas négligeable. Les cas sauce avec les cas sauce. Bon, peut-être que lui maintenant, il a de l'argent, il a un bon statut, il a un bon travail et tout. Mais il vient d'une famille de cas sauce, une éducation lugubre et bancale. Une femme qui est partie à la mecque et qui souhaite ça aux enfants des autres. On n'adore pas, on n'adore pas du tout. Continuons. À chaque fois que je proposais quelque chose, pour mon mariage, elle allait à l'encontre. Mais déjà, tu n'as pas à discuter avec elle de ton mariage. C'est lorsqu'on demande la main à une personne que les deux mamans discutent ensemble du mariage. Elle n'a pas à parler de ça. Moi, je suis désolée. Je m'en rappelle très bien. Avec mon mari, quand on a décidé de se marier, on a organisé notre mariage. On a tout organisé. Ma mère voulait ajouter quelques trucs. Ma soeur, deux, trois cadeaux. Voilà. Elles ont chacune mis leurs petites pattes et tout pour aider, tu vois. Mais basta. Et d'ailleurs, la propriétaire du restaurant qui était une copine à mes parents, je l'embrasse très... Enfin, cette femme, elle est exceptionnelle d'ailleurs. C'est une femme, waouh. Une femme de poignes, une femme généreuse. C'est une chaioui, alors une consentinoise, il me semble. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui. C'est au mari, il y a le futur mari et le futur marié de décider du mariage. Ce n'est pas aux gens. Vous pouvez rajouter quelque chose. Moi, je me rappelle, ma robe, ma mère, elle n'aimait pas. J'ai pris quand même celle que je voulais. Ma mère, elle trouvait que la déco, alors que c'était un magnifique restaurant oriental, elle voulait rajouter. Elle trouvait qu'il n'y avait pas assez de bougies, de trois pétales de fleurs, elle avait ajouté. Ma soeur, elle a dit que malgré que ma mère avait pris les gâteaux orientales, il fallait quand même les bougies, les dragées parce que c'est important et tout ça. Donc, ma soeur, elle nous avait acheté un maxi, je me rappelle, un truc comme ça, un fer forgé doré en forme de cœur. Et dedans, il y avait plein de petits contenants, pareil, en fer forgé en forme de cœur avec les petits portes dragées comme ça. C'était magnifique. Il m'en restait un d'ailleurs, mais je crois que je l'ai jeté. On adore ou pas ? Je ne suis pas très bibelot et tout, sentiment. Tu vois, pour moi, j'ai des photos et tous les souvenirs sont dans ma tête. Je crois que j'ai gardé une seule chose, c'est le faire part. J'adore le faire part avec un parchemin et tout magnifique. Ça venait juste de sortir Marseille. À l'époque, en Marseille, c'était Marseille, le marché du soleil et tout. Vous vous rappeliez là-haut, le marché du soleil à Marseille, quand on avait les premières robes qui venaient de Syrie, les derniers modèles, les derniers modèles de dragées, les derniers modèles de faire part, les imprimeurs. C'était vraiment quelque chose. Moi, j'avais bien aimé la tenue de ma soeur Nora pour son mariage. Elle s'était mariée parce que vous savez, à Londres, son mari était irlandais et tout ce qui est islam et tout, on va dire, en Grande-Bretagne, c'est vraiment les Pakistanais les uns. Ma soeur avait pris une tenue indienne. Elle avait pris un sari. Comme il était beau le sari à ma soeur avec Rame Namor. Le sari à ma soeur Nora avec lequel elle s'est mariée était magnifique. Mais encore une fois, ma soeur avait des moyens et son ex-mari avec Rame Namor, des moyens considérables et pour autant, ils n'ont pas fait un grand mariage mais par contre, elle a eu vraiment des bijoux, des bijoux que j'ai rarement vu des hommes offrir ça à leur femme. À la Iberk, je vous dis la vérité. Vraiment des bijoux, quand je te dis des bijoux, c'est waouh, ouais. Là, tu te dis, ça, c'est ça, oui. Il y a des kilos et des kilos d'or. On adore ou pas, bien sûr que oui. Bref, continuons. À chaque fois que je proposais quelque chose pour mon mariage, elle allait à l'encontre et lorsque je... Parce que vous parlez de mariage alors qu'il n'y a pas eu de demande en mariage encore. C'est ça le problème. Chaque chose en son temps. Moi, je ne parle pas de mariage à une femme qui ne m'a même pas demandé en mariage et quand bien même, je ne veux même pas voir son adieu, je ne veux pas qu'elle traite avec moi. Elle traite avec son fils, elle voit avec son fils ou avec ma mère. Ma mère, tu as l'air de l'aise et je te dis la vérité. Donc, à chaque fois que je proposais quelque chose pour mon mariage, elle allait à l'encontre. Lorsque je cédais, elle allait dans son sens et me disait pourquoi tu changes d'avis ? Tu n'avais pas dit ça, tu es une girouette. Ouais, donc franchement, elle essaie quand même. C'est de la provocation, voilà. Continuons. Lorsqu'elle a su que je vivais seule, pour mes études, elle a commencé à me considérer comme une fille de mauvaise famille et à me faire plein de réflexions. Elle m'a dit que je vivais à la française et que si mes parents mangeaient du cochon, ça ne l'aurait pas choqué. Vous avez vu mes crèmes d'amour comme les gens ont jugement facile. Jugez, c'est humain. Certaines me diront que non, certaines me diront que oui, s'il vous plaît, arrêtez. Vous-même, vous me jugez, vous vous passez votre temps à faire ça. Donc arrêtez. Attendez, mes crèmes d'amour, deux secondes, je veux juste te regarder un truc. Jugez les gens parce qu'ils se considèrent comme des Français ou parce que la fille habite toute seule, c'est mal vu, merde. Vous faites quoi, en fait ? Vous faites quoi ? Vous habitez en France pour faire quoi ? Moi, je ne comprends pas. Tu dis qu'elle ne travaille pas donc qu'elle doit avoir des aides sociales. Merde. Et après, elle critique les gens, en fait. Moi, je ne comprends pas. Elle a les aides sociales, tant mieux pour elle. Si elle en a, c'est certainement qu'elle en a besoin. Mais pourquoi elle est critiquée les gens, leur mode de vie, etc. Continuons. Donc, elle se permettait de faire toutes ses réflexions au téléphone lorsqu'elle était sûre que je n'étais pas avec son fils. Mais moi, je ne lui réponds pas. Je n'ai pas que ça à faire, ma chérie, tu es dentiste. Tu n'as pas que ça à faire d'avoir des conversations avec une femme qui n'est pas éduquée et qui n'a même pas, c'est terminé, quoi. Lorsque j'en parlais à son fils et que celui-ci allait la voir pour savoir pourquoi elle me faisait ça, elle m'appelait et m'insultait en disant que je montais la tête à son fils contre elle, vraiment la psychiatrie de cette femme Linda. Ouais, tu aurais dû stopper net, tu aurais dû arrêter de lui parler. C'était sûr que ça allait partir en live. Le jour où il a voulu demander ma main, moi et sa mère, nous ne nous parlions plus et elle m'avait insultée avec ses filles de PUTE. Elle a quand même appelé ma mère à la demande de son fils pour lui dire qu'il viendrait cet été. Elle a dit à ma mère malgré tout le mal qu'elle m'a fait, ta fille je l'adore, il faut que les enfants soient heureux. À mon avis, vous savez, il y a des femmes comme ça, quand elles sont méchantes elles le pensent et quand elles sont gentilles elles le pensent. Je vous dis la vérité. Il y en a certaines en fait, elles changent d'humeur, elles changent d'avis, elles ont les humeurs changeantes, elles ne sont pas nettes. On dirait qu'elles sont pas nettes. Tu comprends ? Moi je pense que la meuf elle est mescuna, je te dis la vérité. Annabelle sort de ce corps. Non, elle n'est pas toute seule dans sa tête. C'est pas normal. Elle n'est pas normale, elle n'est pas rationnelle. Elle fait flipper. Elle c'est le genre de belle-mère, il y a un mariage elle te met la salade dans le couscous. Je te jure, elle te fait du saoud dans le henna. N'adore ou pas ? N'adore pas du tout. Rabbi Yostor. Donc, en plus après ta mère tu vas lui dire ouais mais fais gaffe ma belle-mère c'est une sorcière. Elle va dire quoi ? Mais non, elle est adorable. Elle a dit inshallah l'ahlal. je suis auprès de ton futur mari et auprès de ta maman. Et croyez-moi mon expérience je l'ai déjà vécu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité mes crèmes d'amour. Continuons. Sauf que quand sauf que ça en est suivi après des dizaines d'insultes vers moi. Tu as couché avec mon fils. Tu vis seule. Je suis sûre qu'il est déjà venu chez toi pour faire ça. Ah mais c'est dégueulasse une femme qui parle de boule comme ça la meuf elle a l'alamec. A Dubaï elle aurait dû aller faire spring break. Je te dis la vérité. Chez Hed. Maintenant tu veux te marier tu es une PUTE si mon fils se marie avec toi il n'est pas un homme. Ah il n'est pas un homme pourtant il te paye des voyages à droite, à gauche et en diagonale. Et bien pourquoi elle ne lui dit pas ? En fait son fils elle ne lui dit rien elle te met tout toi la gueule. Mais moi je la bloque. Je dis écoute je pense qu'il y a des malentendus avec ta maman. Je fais un renvoi d'appel quand ce numéro est entrant renvoie d'appel sur le téléphone à son fils. Je te jure. Continuons. Et j'en passe. Je lui dis alors parce que tout ce que tu vas répéter à son fils elle va dire que c'est faux. C'est ta parole contre la parole de sa mère. C'est sa mère tu peux être qui tu veux Cendrillon, Belle, Jasmine et les trois réunis c'est sa mère. Tu vois ce que je veux dire ? Elle passera toujours avant toi. Parce qu'après elle va dire qu'elle a mal au cœur elle va bientôt mourir Daouil Walidine Enfin tu connais les bails. Donc et j'en passe. Je lui dis alors tu as appelé ma mère pour demander ma main. Le 16 juin tu appelles pour annuler Attends il n'est pas un homme et j'en passe je lui dis alors tu dis à ma mère tu as appelé ma mère pour demander ma main. Le 16 juin tu appelles pour annuler explique ton comportement vers ma mère maintenant ça suffit. Ouais mais là j'ai raté quelque chose. Pourquoi tu lui dis ça ? T'as dit ça à la belle-mère ? Nous étions le 10 juin la demande devait se faire dans 6 jours je tiens à préciser qu'elle s'est mise toute seule cette idée que j'ai couché avec son fils pour elle c'était logique vu que je vivais seule elle a jamais appelé pour annuler bien sûr c'est la honte pour elle elle a préféré faire la morte ta mère a dû tout préparer bon après t'as dû dire à ta mère écoute il y a un lézard là à ce moment là mon copain m'a dit si ma mère ne vient pas je ne peux pas venir mais je ne comprends pas car il a jamais cautionné son comportement et lui a même plus parlé parfois pendant des semaines il faut que tu saches Linda que toutes les 2-3 mois elle se permettait de m'insulter ou critiquer mon mode de vie je suis une fille qui aime les belles choses donc oui son fils m'a déjà acheté des sacs à 1000-2000 euros c'est sort en vue comment je m'habillais je sais que c'est elle qui ont dit à leur mère que j'aimais les belles choses sa mère a 60 ans elle ne connait pas très ces choses et vraiment c'est ce qui l'a dérangé c'était une question financière et rien d'autre depuis 3 mois sont passés il ne m'a toujours pas demandé la main car je lui ai dit que si celle-ci ne s'excuse pas elle ne viendra pas à mon mariage je lui ai dit que s'il avait vraiment eu envie de demander ma main il serait quand même venu avec ou sans sa mère étant donné qu'il a bien vu le petit jeu de sa mère qui dure depuis quelques temps à chaque fois qu'elle se dispute avec son fils pour x ou y raisons elle m'appelait et prétendait que depuis qu'il est avec moi il avait changé que c'est sa mère et qu'elle passera toujours avant moi je n'ai jamais répondu à ses provocations au contraire j'allais dans son sens ah oui tu as raison bon je dois te laisser j'ai beaucoup de travail heureusement tu n'as même pas nourri sa haine et pourtant elle était déjà assez féroce comme ça aujourd'hui elle refuse de s'excuser s'excuser de quoi ? pour elle elle n'a rien fait de mal elle ne te veut pas elle ne va pas s'excuser déjà qu'elle n'est même pas venue mais celui-ci veut venir me demander la main sans sa mère je suis en pleine hésitation car j'ai peur que plus tard celle-ci brise mon couple ouais il faut vivre très très loin ma crème ça c'est clair et net maintenant moi s'il veut venir sans sa mère je te dis la vérité c'est qu'il t'aime moi j'aurai accepté écoute un divorce c'est pas la fin du monde non plus moi je serai toi je fais pas un gosse les deux premières années j'essaie de voir ce qui se passe et basta quoi car j'ai peur que plus tard celle-ci brise mon couple après c'est pas négligeable ça c'est clair elle m'a envoyé un message en me disant si vous vous mariez sans mon consentement je te pourrirai la vie et j'irai même sur ton lieu de travail te foutre la honte tu as pris mon fils et tu l'as retourné contre moi Dieu va te le faire payer c'est bien parce qu'elle t'a envoyé une preuve donc moi ce que je ferai c'est peut-être porter plainte en tout cas pour penace d'accord et bien sûr montrer les preuves à son fils que sa mère est machiavélique Linda je n'ai jamais rien fait contre elle au contraire avant toutes ses actions son fils se plaignait parfois des réactions disproportionnées qu'elle avait je disais toujours ça restera ta mère c'est pas grave je sais qu'il a souvent pris ma défense mais lorsqu'il s'embrouille avec elle quand elle me descend en mon absence devant les membres de leur famille Sarah est une michetonneuse elle aime les goûts de luxe elle ne t'aime pas et elle te jettera au plus vite elle vit seule tu n'es pas un homme de prendre une fille comme ça je sais pas on dirait qu'elle habite à Kaboul en Afghanistan ou à Karachi on a l'air ou pas on n'a l'air pas du tout qu'elle arrête un peu ça va retomber sur ses gosses on ne lui souhaite pas mais merde écoute tu t'en fous de ce qu'ils disent des micmacs qui parlent derrière ton dos tu t'en fous le truc c'est que quoi c'est pas comme si que tu étais une pauvre fillette qui n'avait pas de travail qui avait trois slips sales mélangée à la poussière sous son lit t'es quand même une femme distinguée t'es quand même une femme éduquée t'as des parents t'as des frères je suppose voilà tu as le droit de vivre seule parce que tu as fait des études elle n'a peut-être pas cette notion parce qu'elle-même ça ne lui est pas arrivé d'aller dans un campus universitaire d'habiter seule loin de chez ses parents et ses filles peut-être non plus mais bon franchement je te dis la vérité qu'elle aille jouer ailleurs calcule la même pas ne calcule pas ne donnez pas de la force en fait il ne faut pas nourrir la haine des gens lorsqu'une personne est méchante avec toi je sais que des fois c'est plus fort que nous de leur rendre le mal par le mal mais en fait ça nourrit leur haine et après ils sont encore plus méchants et plus méchants et plus méchants après l'indifférence aussi ça tue je te dis la vérité ça rend très 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 méchant j'étais au téléphone avec une crème à moi elle m'a raconté la femme de son ex-mari là ce qu'elle fait mais un truc de faux un truc de malade bref continuons j'ai de l'asthme faut que j'aille voir le docteur j'ai plus d'antistaminique j'ai plus de sambicor on adore ou pas on adore pas du tout je suis foutue je suis vraiment une carcasse mes crèmes d'amour donc personne prendra une fille comme ça cela crée automatiquement une tension entre moi et lui dans le sens où il va pas avoir envie de parler il sera contrarié ou me dire en continu j'en ai marre de ces histoires je veux pas trop parler là j'en ai pris plein la tête par tout le monde je te rappelle ce soir voilà moi je pense sincèrement que tout ce qu'elle te dit de temps en temps quand tout va bien que t'as un décolleté les cheveux propres mes crèmes d'amour tu peux lui faire un petit écoute ça va t'es pas très bien écoute je te l'ai pas dit mais regarde ce que ta mère elle m'a mis ne t'en fais pas elle est comme ça elle se fera l'idée tu vois il faut être douce sois maligne ma crème d'amour il va falloir que tu sois très 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 maligne pas que tu lui dises j'ai besoin d'une update t'es pas bien ta mère ouais mais c'est ce qu'elle m'a fait non il y a des façons de dire les choses je sais que t'es pas bien vas-y s'il te plaît pense pas à ça tu la connais tu sais comment elle est je suis sûre qu'elle pense pas tout ce qu'elle fait elle se rend pas compte que c'est une dinguerie vas-y viens on parle pas de ça viens on va manger hobby tu vois et après tu lui dis quand c'est un moment voilà tu lui dis écoute je sais que t'es pas bien moi aussi j'étais pas bien regarde ce qu'elle m'a envoyé mais tu sais quoi c'est pas grave c'est pas grave parce que c'est ta mère d'accord c'est ta mère ta mère elle me déteste mais moi je la trouve attachante elle me fait penser à une grand-mère du bled je te dis la vérité tu vois ce que je veux dire ma chérie sois plus maligne après j'ai envie de te dire aussi merde une belle-mère comme ça elle veut te pourrir la vie elle va pourrir quoi ma crème je te jure tu devrais dire je suis une sorcière donc il sera contrarié donc ça met une tension entre lui et moi il sera contrarié ou me dire en continu j'en ai marre de ces histoires je vais pas trop parler j'en ai pris plein la tête je te rappelle ce soir je ne reparlerai pas à sa mère et ses soeurs le temps où elle ne s'excuse pas envers moi et ma famille ce qu'elle a fait pour la demande demain est inadmissible mais pour moi lui en a en quelque sorte suivi sa mère puisque quand elle a décidé de ne pas venir celui-ci a annulé la demande au lieu de venir quand même et lui montrer qu'elle n'aura pas le dernier mot c'est sûr que merde moi je l'aurais dit écoute ta mère ne m'aime pas moi j'ai pas envie d'aller à l'encontre de son souhait elle a dit qu'elle va me c'est trop moi je t'aime mais là c'est trop c'est trop en fait ta famille c'est trop j'ai été humiliée j'ai été rabaissée voilà j'en ai parlé avec mes parents ils ont compris que t'étais quelqu'un de bien mais en même temps veut pas t'arriver le charge de ta mère je pense que c'est mieux qu'on arrête là tu peux jouer cette carte de blackjack je te dis la vérité ma chérie ma mère l'aime beaucoup car il est très serviable mais il s'inquiète pour mon avenir avec lui sa mère est extrêmement vulgaire ma mère aussi elle est extrêmement vulgaire mais enfin merde elle laisse les gens tranquilles en paix quoi elle a jamais appelé ma mère pour annuler la demande de main en revanche deux mois après elle s'est permise d'envoyer un sms à ma mère puisqu'elle a eu son numéro pour la demande de main par son fils en disant tu sais que ta fille couche avec mon fils chez nous ça ne se fait pas et moi je ne veux pas que ton fils se marie avec ta fille c'est une michetonneuse moi là par contre je te dis la vérité ma mère elle le rappel elle l'aurait insultée ça c'est sûr et certain Linda je touche plus de 3500 euros par mois mes parents malgré mon bon salaire me virent régulièrement de l'argent eux-mêmes ayant une bonne situation que dois-je faire j'ai sauté non là il y a trop de manque de respect par contre je leur ai dit écoute moi je t'aime mais là tu ne viens pas demander ma main ça allait trop loin ta mère quand même elle a parlé de boule à ma mère en lui disant qu'on couche ensemble c'est trop c'est trop là c'est poubelle la vie ton truc tu ne me vends pas du rêve là c'est pas le rêve bleu c'est poubelle la vie ça ne m'intéresse pas du tout ah j'ai une belle voix le rêve bleu il faut que je descende dans les bas maintenant on va sortir un cd vous et moi je rigole mais crème d'amour 31 minutes on va se dépêcher c'est long Réa tu gagnes bien ta vie tu aurais dû prendre un coaching je te dis la vérité bref continuons j'ai sauté beaucoup de choses mais elle m'a manqué de respect plein de fois et un jour elle m'a appelée m'a demandé d'arrêter de demander à son fils la meuf elle t'appelle une fois elle t'insulte deux fois elle ne veut pas venir au mariage trois fois elle te dit que machin pourquoi tu lui réponds pourquoi tu lui réponds là par contre je suis contre le blocage mais cette femme elle mérite d'être bloquée elle est ouf tu la bloques appel en absence numéro inconnu je ne réponds pas enfin je ne réponds pas oui effectivement donc je lui dis que celui-ci me fait des cadeaux seul car il voit les cadeaux que je lui fais aussi sûrement basket de luxe week-end vêtements, parfums, sacs, etc elle ne savait même pas que son fils était à la côté de moi et qu'il a tout entendu lorsque j'ai raccroché elle s'est empressée de l'appeler pour mentir et dire que je l'avais appelée pour l'insulter oui je viens d'avoir Sarah au téléphone elle m'a insultée et m'a très mal parlé c'est pas une fille pour toi il faut que tu la quittes il lui a dit qu'elle mentait car il avait tout entendu elle a alors crié au téléphone contre lui en disant que j'ai voulu la piéger alors que c'est elle qui m'a appelée avant qu'elle appelle ma mère les histoires étaient tellement récurrentes que l'on a décalé cette date à plusieurs reprises j'ai l'impression d'atteindre après elle pour avancer dans la vie je suis perdue Linda car plusieurs questions me ture lupines s'il n'avait pas entendu la conversation au téléphone aurais-tu cru sa mère ? je peux pas répondre j'ai pas une boule de cristal il m'a répondu que oui il l'aurait cru malgré qu'il connait son comportement il a le mérite d'être honnête si elle ne s'excuse pas malgré ce qu'il a elle ne s'excusera pas elle ne s'excusera jamais en fait si t'attends qu'elle s'excuse elle ne le fera pas tu vois ce que je veux dire avant de se marier sans elle je dois me marier sans sa mère et ses soeurs qui ont aussi suivi leur mère je ne vois pas plus tard rester dans cette situation surtout lorsque j'aurai des enfants ouais c'est ça le problème c'est qu'après elle va insulter tes gosses elle va leur et même en fait ça va être la grand-mère de tes gosses la génétique c'est c'est ça le problème c'est que tes gosses vont prendre une petite partie chez tout le monde la belle-mère la belle-sœur la machin est-ce que t'as envie de mélanger ton ADN à ces cassos aussi tu vois le truc ma chérie toi aussi t'es dentiste tu veux pas un médecin un radiologue un podologue un biologiste tu vois sans sa mère et ses soeurs qui ont suivi leur mère je ne vois pas plus tard essayer dans cette situation lorsque j'aurai des enfants ses soeurs ont pris partie pour sa mère et m'ont aussi insulté à leur tour en me disant que si on se marie personne ne viendra aujourd'hui tout le monde est bloqué dans mon répertoire ses trois soeurs et sa mère ont prévenu qu'elles ne s'excuseraient jamais car il m'a trop fait passer avant elle et ne le cautionne pas elles font pitié t'as bien fait de les bloquer elle est allée jusqu'à inventer des choses sur moi vers les cousins de mon copain ils l'ont bien évidemment cru et ont arrêté de lui parler en lui disant cette fille te montre la tête contre ta mère il s'est disputé avec tout le monde je décide de me marier avec elle je ne veux pas s'excuser dois-je faire le premier pas et lui demander de venir malgré tout ce manque de respect afin de montrer que ce n'est pas moi qui bloque tout j'ai peur que non mais attends tu vas pas la meuf elle parle de boule à ta mère et toi tu vas lui dire viens mon mariage je te dis la vérité j'ai peur que plus tard il me reproche le fait qu'il s'est éloigné de sa famille pour moi ou qu'il s'est marié sans eux help me please dois-je le quitter car il s'agit d'une situation où je ne serai jamais heureuse dois-je quitter car elle sera prête à aller très loin pour briser mon couple car c'est pour toi ne le dis pas devant la caméra MDR help me que dois-je faire lorsque la belle famille nous pourrit la vie avant même d'être mariée tout dépend en fait le mari comment il se comporte si lui veut se marier sans sa mère et sans ses soeurs yallah tu vois le truc ou pas toi tu ne vas pas aller t'excuser tu n'as rien fait merde tu vas pas aller t'excuser alors que t'as rien fait tu vas pas aller lui dire viens elle vient pas je te dis la vérité ils vont venir ils vont te faire du suor après moi je te dis ce que j'aurais fait si lui vraiment il est motivé il veut venir demander la main sans sa mère il veut se marier sans sa mère pourquoi pas et si un jour il me reproche je vais dire c'est ta mère c'est pas la mienne vous m'avez saoulé elle est dégage dégage bagage je te dis la vérité tu vois ce que je veux dire ou pas après moi est-ce que je me serais mariée avec lui s'il a une famille qui me casse les oreilles comme ça attendez ma soeur Nora moi je m'en fous s'il me fait pas ça avant sa famille oh là là ma soeur Nora il y a un mariage dans ma famille ça fait le buzz j'ai la vérité moi c'est mon mari sa famille ne veulent pas de moi déjà moi mon mari c'est pas mon mari c'est un homme tu vois le truc ou pas moi mon mari c'est un homme et sa famille si sa famille ne m'aimerait pas il leur dirait qu'il n'en a rien à taper que c'est sa décision je pense que ton mari il fait trop le rebeuf fragile tu vois et si ses parents et ses soeurs savaient que ton mari n'était pas un rebeuf fragile ils n'auront pas fait le car ils ne respectent pas leur frère ils ne respectent pas leur fils parce que s'ils le respecteraient ils ne feraient pas le car tu comprends ou pas donc si tu es avec un homme qui ne se fait pas respecter par sa famille ça va être compliqué est-ce que c'est une personne qui est manipulable qui est malléable est-ce que tu penses qu'il peut faire sa girouette après je te dis la vérité un divorce ne fait pas d'enfant et divorce et basta dites-moi vous ce que vous auriez fait les filles moi je ne peux pas lui dire ce qu'elle a à faire la crème moi je peux juste te dire une chose si le mec me dit écoute ma mère elle est folle si elle ne veut pas venir elle ne vient pas moi je me marie je te dis la vérité j'en ai rien à taper la meuf je ne la calcule plus je ne la calcule plus et qu'elle ne vienne pas le jour de mon accouchement à l'hôpital je mets sa photo je la montre au service là je leur dis faites pas rentrer cette folle je vous en supplie tu vois basta si tu l'aimes et qu'il t'aime après est-ce que ça va fragiliser votre couple peut-être est-ce que ça va vous fortifier ou vous fragiliser moi je pense que tu pourrais tu devrais suggérer tu devrais prendre un peu de recul tu devrais réfléchir moi j'aurais joué la carte de écoute là c'en est trop il y a trop eu de manque de respect je doute j'ai peur qu'après plus tard tu me le toutes tes craintes dis attends l'haïd dialogue avec un décolleté avec des lèvres pulpées parfumé stringé brushingé et tu lui dis écoute je sais pas si c'est faisable je te dis la vérité j'ai peur parce que je me dis que le jour où on va voir des enfants c'est quand même l'ADN de ta maman et tout ça va aller où ça va aller jusqu'à où je sais qu'un jour peut-être elle retrouvera la raison mais moi je sais pas si toutes ces paroles là je vais pouvoir vivre avec je pense que finalement c'est pas plus mal chacun devrait faire sa vie essaie de voir comment il va réfléchir tu l'aimes jusqu'à où toi c'est à toi de voir si tu ne peux pas vivre sans lui et que lui veut se marier avec toi sans sa mère yallah et c'est tout vous en pensez quoi mes crèmes d'amour ma chérie appelle moi je te dis la vérité réserve ton coaching intensif et qu'on en parle parce qu'il y a plein de trucs là flous il y a plein de trucs que tu n'as pas dit et tout mais là comme ça moi moi si je suis amoureuse il est amoureux il me dit je me marie même sans ma mère on habite loin de chez elle allez fuck you fuck you je te dis la vérité sa mère son père ses soeurs et tout le monde là moi j'en ai rien à taper je vous dis la vérité ciao non ah oh dites nous vous ce que vous auriez fait mes crèmes d'amour tu vas voir les commentaires en tout cas tu prends soin de toi c'est pas évident c'est pas facile il peut encore avoir des rebondissements j'ai peur que tu sois le dindon de la farce et qu'à la dernière minute que le mariage arrive elle lui dise qu'elle fasse un plongeon dans l'innon qu'elle lui dise je vais mourir si c'est elle t'es plus mon et après il t'envoie chier ils te disent écoute non finalement je peux pas et que tu te retrouves le fiontre de chaise alors que si tu joues le jeu de la meuf écoute moi j'ai décidé je veux plus de toi et qu'il te coure après et que machin et tout t'auras l'impression que ce sera le cours à gagner mais il redoublera d'efforts et s'il redouble pas d'efforts pour te prouver vraiment sa réelle motivation tu lâches l'affaire moi j'aurais plutôt joué ça on adore ou pas bien sûr que oui dites nous ce que vous en avez pensé la vidéo elle est assez longue comme ça n'hésite pas à réserver ta séance de coaching je t'embrasse j'espère que tu as liké fucké ou tosé rejoins moi sur instagram et tiktok entre deux vidéos et d'ici là bien sûr ne te laisse pas faire n'oublie pas qu'il y a une vidéo par jour et un live le samedi à 21h